Dans cet épisode, je vous propose de découvrir un outil puissant pour changer nos mauvaises habitudes. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pouly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire, c'est partager avec vous un outil assez puissant que j'ai découvert il y a quelques mois et que l'on a utilisé avec des patients pour changer les mauvaises habitudes. Et cet outil, il est basé en fait sur des techniques dont nous avons déjà parlé, qui est la pleine conscience. Alors avant de vous montrer ce processus, il faut que je vous donne déjà un petit peu un contexte. La première des choses qu'il faut que l'on explore ensemble, c'est qu'est-ce qu'une mauvaise habitude. Mais une mauvaise habitude, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un comportement inconscient, automatique, si vous voulez, une forme de robotisation, de faire les choses sans conscience, qui est destinée, en fait, à calmer une forme d'angoisse, une angoisse intérieure. Et donc là, peut-être certains d'entre vous vont me dire, « Oh, docteur Pauli, attendez, là, moi je sais que j'ai des mauvaises habitudes, mais moi je ne suis pas du tout angoissé. » Alors quand je parle d'angoisse, ici, c'est vraiment cette notion que, et je l'ai explorée dans une autre vidéo, c'est qu'on a tous, et de plus en plus avec le monde moderne des technologies ici, cette difficulté à simplement rester présents avec nous-mêmes, finalement en conscience, dans le silence, et d'être présents à notre ressenti intérieur. Donc on a tous, finalement, cette forme de tension, en anglais on appelle ça de « itch », cette espèce de démangeaison, de faire quelque chose toujours pour occuper l'espace et le temps, parce qu'on a des difficultés à juste être présents avec nous-mêmes, parce qu'on sait que si on est présents, on a ce ressenti, alors peut-être pas complètement d'angoisse où vous faites une crise de panique, mais de malaise, de mal-être, de ressentir peut-être les tensions que vous avez, de ressentir les douleurs, etc. Et donc ça, c'est pas agréable, et donc ce qu'on fait, finalement, c'est que sans même s'en rendre compte, on commence de s'auto-médiquer, si vous voulez, avec des comportements qui vont anesthésier cette sensation. Ce sont les comportements de type, voilà, vous avez 30 secondes, au lieu peut-être d'être juste présent avec vous-même, et puis de respirer, hop, vous sortez votre portable, et puis vous allez réviser votre compte Facebook et Instagram, cette espèce de, ce qu'on appelle en anglais, foment, un fear of missing out, oh, je suis en train de manquer quelque chose, ici, il faut toujours que je regarde, je check mes mails, je check mes SMS, etc. Donc c'est toujours cette notion de, finalement, porter son attention sur l'extérieur, à la moindre opportunité, plutôt que de porter notre attention sur nous-mêmes. C'est les mauvaises habitudes, vous sortez de votre souper, vous n'avez plus faim, vous allez derrière la télé, et puis, ben, une demi-heure plus tard, vous allez sortir le paquet de biscuits, ou la plaque de chocolat, ou les chips, et puis on mange ici, comme ça, sans vraiment avoir conscience. Donc, ce processus, ici, pour changer ses mauvaises habitudes, elle va partir du principe que, en fait, ses mauvaises habitudes, c'est simplement une réponse, une forme de déclencheur, d'impulsion, de démangeaison interne, qui n'est pas agréable pour nous. Et c'est quelque chose qui a, en fait, été étudié, notamment, à la Brown University Medical School, par un chercheur qui s'appelle Judd Brouwer. Et ils ont fait des études, notamment, avec cette technique, je vais vous présenter, sur les personnes qui arrêtent, qui essayent d'arrêter de fumer. Et, en fait, cette approche, elle est cinq fois plus efficace que toutes les autres approches connues à ce jour pour arrêter de fumer. Et donc, c'est quelque chose de très puissant. Alors, pour comprendre, déjà, un petit peu les mécanismes, ici, et comment est-ce qu'on va utiliser cette pleine conscience pour nous aider à changer de mauvaises habitudes, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne notre système. Tout d'abord, vous avez ce itch, cette démangeaison, cette angoisse, cette sensation de tension, de stress, ce ressenti, en fait, désagréable. Et dès le moment où vous prenez conscience de ce ressenti désagréable, eh bien, l'information va arriver à deux parties de notre système nerveux. Le premier, ici, c'est notre cortex préfrontal. C'est la partie la plus avant de notre système et la plus évoluée. Et elle, c'est celle qui va, notamment, faire fonctionner ce qu'on appelle nos fonctions exécutives. C'est, en fait, la partie rationnelle, si vous voulez, la partie logique de notre cortex préfrontal. Et ce cortex préfrontal, eh bien, il sait que, par exemple, ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez manger, eh bien, ça serait bien de manger des légumes parce que c'est bon pour vous. Et puis, par rapport à la relation à l'argent, eh bien, il sait que ce qui est bien, c'est d'épargner, parce que c'est ce qui est important de faire sur le long terme. Et puis, ensuite, on a une autre partie de nous-mêmes qui va aussi recevoir cette information du Hitch. Et c'est ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal. Donc, il se trouve aussi dans notre partie du frontal, de notre lobe frontal, ici. Mais c'est une zone qui est beaucoup plus connectée avec les émotions. Et cette zone, ce qu'elle fait, en fait, c'est une véritable base de données de tous nos comportements et de comment ce qu'ils nous font sentir. Et lui, il est beaucoup moins intentionnel, il est beaucoup plus réactif, si vous voulez, ce système-là. Et lui, dès le moment où vous avez cette démangeaison, et que vous dites tout d'un coup, peut-être pour la calmer, je vais manger, alors que votre cortex préfrontal, lui, sait bien que ça serait bien de manger des légumes, et bien lui, il se souvient que, ouh, quand vous aviez mangé des frites, ah, ça vous donne quand même un sentiment, vous vous sentez mieux et moins cette sensation de tension ou d'angoisse. Il sait aussi, ce système-là, que, eh bien, la dernière fois que vous avez eu un petit peu cette angoisse, vous êtes allé faire quoi ? Vous êtes allé dépenser votre argent dans les magasins. Ah, et puis, ça vous a fait du bien. Donc, ce cortex orbitofrontal, lui, il a une espèce de mémoire de nos comportements et des ressentis qu'il nous donne. Sauf qu'il a un peu une mémoire très à court terme. Il associe, en fait, le ressenti que l'on a eu à certains comportements, mais cette association, elle est extrêmement limitée. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Dès le moment où vous avez cette démangeaison interne, cette tension, cette angoisse, peu importe comment vous voulez l'appeler, eh bien, vous avez une espèce de lutte entre le cortex préfrontal et le cortex orbitofrontal. Et le gagnant, eh bien, c'est toujours celui qui était le plus entraîné. Et comme l'on est dans une société où on en est très sur autopilote, très peu dans la conscience, finalement, eh bien, la plupart du temps, c'est cette orbitofrontale qui gagne. Alors, le but de cette approche, à travers de la pleine conscience, eh bien, c'est un peu de faire une mise à jour, ici, de ce cortex orbitofrontal, pour qu'il puisse continuer d'associer le ressenti que l'on a à certains comportements, mais qu'il n'ait pas une association biaisée avec ce comportement, qu'il ait une association complète sur les conséquences complètes de ce comportement-là, et pas nécessairement juste les conséquences à court terme. Je vais prendre un exemple. Eh bien, si vous sortez et que vous buvez de l'alcool, trop d'alcool, sur le moment où vous allez peut-être très bien vous amuser parce que vous êtes désinhibé, et le cortex orbitofrontal, lui, il va associer le fait de boire de l'alcool avec le fait de s'amuser. Le problème, c'est que votre comportement, le lendemain, il vous donne la gueule de bois. Et ça, le cortex orbitofrontal, il n'a pas associé le fait de boire de l'alcool avec la gueule de bois. Et donc, la prochaine fois que vous avez cette sensation de tension ou d'angoisse, vous allez peut-être vous dire « Ah ben tiens, je vais pouvoir aller boire quelque chose parce que je sais que je vais m'amuser. » Et votre cortex, lui, ne fait pas le lien avec cette gueule de bois. Donc, l'idée de cette approche, c'est en fait de faire prendre conscience à votre système, pardon, ce cortex orbitofrontal, que le comportement de boire de l'alcool, ce n'est pas juste associé avec le fait de s'amuser, mais c'est aussi associé avec la gueule de bois le lendemain et de ne pas vous sentir au top sur les jours qui suivent. OK ? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, quand on a, juste pour résumer ici, ces habitudes qui se mettent en place, donc on a un déclencheur, ce déclencheur va amener un certain comportement et ça va nous donner une récompense. Donc, on en a qui sont très naturelles. Vous avez, par exemple, la faim qui amène le comportement de manger et qui fait que vous vous sentez repus. Et puis ensuite, on a tous ces mécanismes automatiques de mauvaises habitudes qui sont les choses qui, finalement, ne sont pas bonnes pour nous. Vous avez ce sentiment d'angoisse, de tension interne, cette démangeaison. Vous faites quoi ? Vous sautez sur Instagram et puis ça vous donne une forme d'anesthésie. Vous vous sentez un peu béat, là. Oh, je me sens mieux parce que ça a calmé votre itch. Mais en fait, ça a des conséquences néfastes sur le reste de votre vie parce que vous avez passé deux heures là-dessus alors que vous aviez du travail à faire ou alors vous avez exposé, vous avez fait ça le soir avant de dormir, vous avez exposé votre système à de la lumière bleue et vous avez un sommeil de moins bonne qualité cette nuit-là, etc. Donc, voilà le processus. La première des choses, c'est de commencer de prendre conscience et lorsque l'on entre dans un comportement, de toujours garder à l'esprit une forme d'observation et de se poser la question « qu'est-ce que j'en retire ? » OK ? « Qu'est-ce que j'en retire ? » Donc, vraiment, lorsque vous allez maintenant commencer de mettre de la conscience dans ce processus, c'est toujours de garder une forme de vous-même, de réaliser qu'il peut y avoir vous et vos comportements et une partie de vous-même qui peut un peu s'élever et observer vos comportements et donc de garder à l'esprit de cette partie observatrice la notion de « qu'est-ce que j'en retire ? » « qu'est-ce que j'en retire vraiment ? » et surtout « qu'est-ce que j'en retire ? » de manière globale, pas juste à court terme. Donc ça, c'est le premier élément, je dirais la première étape de cette approche, c'est vraiment de se focaliser sur « qu'est-ce que je vais en retirer ? » au niveau du ressenti parce que, souvenez-vous, ce que l'on veut faire, c'est vraiment faire une mise à jour de ce système orbitofrontal, des associations entre certains comportements et les ressentis qui sont dans cette base de données de mémoire du cortex orbitofrontal. Le deuxième élément que l'on va faire, c'est finalement, dès le moment où la prochaine fois où vous faites face à cette angoisse, cette tension, cette démangeaison, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez craquer. Vous allez suivre ce que vous faites habituellement, vous n'allez pas y renoncer. Imaginez que, voilà, les essais de tension, hop, vous sautez sur votre Instagram, donnez-vous la permission de le faire, craquez, mais craquez en conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire en conscience ? Eh bien, c'est de prendre conscience, d'observer tous les ressentis qui sont associés à cela. Et donc, je vous ai déjà donné des exemples avant. Si vous sautez sur votre Instagram et que vous passez deux heures dessus pour calmer cette angoisse, mais que vous vouliez faire du travail, eh bien, il n'y a pas seulement cette espèce d'anesthésie après où vous vous sentez un peu mieux parce que ça a calmé cette démangeaison interne, cette tension interne, mais peut-être que vous avez le sentiment de culpabilité parce que vous n'avez pas fait votre travail ou que vous n'avez pas préparé le dîner, que vous n'avez pas préparé et que vous n'avez pas passé du temps avec vos enfants ou que vous n'avez pas allé faire du sport. Regardez, observez la nuit suivante comment vous vous sentez. Même chose si le comportement, c'est de sortir, boire de l'alcool, eh bien, ne vous limitez pas à l'association de ce comportement avec la prise d'alcool et l'amusement que vous avez eu dans la nuit, mais également avec la gueule de bois du lendemain. Donc, l'idée ici, c'est de craquer, d'aller dans ce comportement, mais complètement en conscience et d'élargir la conscience des conséquences de ce comportement, c'est-à-dire ne pas juste voir les conséquences positives à court terme, mais également les conséquences négatives à moyen terme, plus long terme de ce comportement. Et donc, ça, c'est le deuxième aspect. Une fois que vous avez entraîné votre système pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines à observer ça, donc, de craquer, si vous voulez en conscience, de continuer ces comportements, ce que vous allez faire ensuite, c'est, dans une troisième phase, l'inaction en conscience. OK ? Ça, c'est très, très important. L'idée ici, dans la méditation, c'est de focaliser, par exemple, votre attention sur votre respiration, par exemple, et d'observer vos pensées qui passent. L'idée, ce n'est pas de les faire disparaître, l'idée, c'est de changer la relation avec les idées ou les pensées que l'on a. Ici, c'est exactement la même chose. Ce que l'on veut faire, c'est qu'au bout d'un moment, lorsque vous avez entraîné à cette deuxième étape, eh bien, vous allez, là, ne plus agir. C'est-à-dire que, « Ah, vous avez de nouveau cette envie d'aller voir votre Instagram ? » Eh bien, à ce moment-là, ne le faites plus. Et ce que l'on veut, là, c'est de changer, en fait, la relation à ou ressenti que vous avez. C'est-à-dire que, le fait de ne pas agir, eh bien, vous n'aurez plus ce comportement pour essayer de calmer cette anesthésie, et peut-être que votre angoisse, ici, elle va augmenter. Et souvenez-vous, ici, le but, ce n'est pas de la faire disparaître, cette angoisse, c'est de changer la relation que l'on a avec, en l'observant différemment. Et donc, commencez à l'observer. Ah, là, j'aurais voulu aller faire sur mon Instagram, et puis, non, de plus, ben, waouh, cette tension, elle commence vraiment de là, puis, ben, dis donc, elle a de la pêche, je vous sais d'où elle prend toute cette énergie, cette tension, parce que là, ça commence vraiment de, oh, peut-être que ça affecte même un petit peu votre respiration, peut-être que vous venez un petit peu, les mains moites, etc. Donc, c'est vraiment d'observer, garder une partie de vous-même qui observe, et surtout, ce qui va être très, très important, c'est de mettre de la curiosité, un peu comme une forme de détective, comme si vous veniez de l'extérieur, un peu comme un détective qui va vraiment observer tout ce qui se passe pour essayer de comprendre. Et ça, c'est très, très important, cette curiosité, cette notion de dire, hmm, c'est intéressant, ça, parce qu'une chose qui est vraiment très intéressante, c'est que, en fait, lorsqu'on a ces comportements, ils vont déclencher des voies neurologiques qu'on appelle les voies ou les circuits de la récompense. Et c'est ça qui déclenche notamment la production de dopamine et qui nous fait nous sentir mieux. Ça fait un peu comme un high quand vous prenez de la drogue, vous vous sentez mieux parce qu'on a ces neurotransmetteurs internes qui font ça. Eh bien, les études montrent que lorsque l'on est curieux sur un sujet et que l'on obtient des nouvelles informations, lorsque l'on regarde peut-être un thème avec un angle un peu différent et qu'on le voit différemment, eh bien, ça déclenche aussi ce système de récompense. Donc, le fait d'aller chercher et obtenir de nouvelles informations par l'observation, par la curiosité, ça va avoir un effet de récompense mais beaucoup plus sain que par le comportement ou l'habitude malsaine ou la mauvaise habitude. Donc là, c'est vraiment la notion de vous dire « Ok, maintenant, dans un premier temps, j'ai simplement craqué si vous voulez à cette impulsion, à cette démojacent, à cette tension. Je suis allé sur Instagram mais j'ai observé comment ça m'a fait sentir dans les minutes qui suivent, sur le moment mais aussi dans les heures et dans les jours qui suivent pour vraiment faire un upgrade de ce cortex orbitofrontal et lui permettre d'associer tous les ressentis et pas qu'un petit groupe de ressentis sélectifs. Et puis, dans un deuxième temps, vous restez dans l'inaction mais en conscience, c'est-à-dire que vous n'entrez pas dans le comportement et vous observez comment vous vous sentez. Vous prenez un moment avec conscience, avec intention pour dire « Waouh ! Waouh ! Vraiment, c'est vrai que je vous disais « Ouais, moi je ne suis pas angoissé mais dès que je ne saute pas sur mon téléphone et que j'attends un peu et que je laisse bouillir comme ça, vous avez peut-être raison docteur Paul, il y a vraiment une angoisse qui se cache là-dessous et puis « Waouh ! » elle a vraiment et puis de bleu elle me fait je crois que mon rythme cardiaque même est en train un petit peu de « Waouh ! Waouh ! » C'est intéressant là ça me fait même respirer un petit peu plus j'ai les mains mointes il y a vraiment quelque chose là-dessous donc vraiment avoir cette curiosité de « Hum, c'est intéressant là cette angoisse mais d'où elle vient ? » Et voilà et vous poser des questions. Ok ? Donc voilà ce processus dans un premier temps vraiment garder cette notion de pouvoir séparer vous et une partie de vous qui observe et de vous dire qu'est-ce que j'en retire de ces différents comportements de vous permettre dans un deuxième temps de craquer en conscience de prendre conscience de toutes les conséquences de ce comportement et pas seulement les conséquences positives à court terme 3. de ne pas entrer dans ce comportement mais en conscience d'observer comment cela vous fait sentir et puis ensuite d'avoir vraiment cette casquette de détective de vraiment bien observer avec curiosité ce que vous ressentez à l'intérieur. Mettez-le en application laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires si vous avez bien la transcription de cet épisode elle est disponible sur notre site unegrandevie.com Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là souvenez-vous aimez la vie émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage ST' 501